A 86 ans, il continue de travailler dans les Ardennes. Mario, réparateur de vélo, n'envisage pas du tout de partir à la retraite. Son métier, c'est toute sa vie. Camille Plaisant, Daniel Samusique. A 86 ans, ne lui parlez pas de prendre sa retraite. Dans son atelier de réparation, Mario est en pleine forme. Je fais toujours la chasse, c'est qu'ils aient les gens toujours des bons freins. Et cet Ardennais ne compte pas ralentir la cadence. À l'âge de 14 ans, Mario commence à travailler. Il exerce le métier de réparateur de vélo depuis 1965. Son travail, une passion. Il faut aimer, il faut être pointilleux, il faut bien aimer son travail pour avoir des bons résultats. Ne rien lâcher, car pour lui, pas question d'être affalé devant la télévision. Cela fait 70 ans que Mario cotise pour sa retraite. Ça ne nous rapporte rien, parce que mes trimestres sont complets. Ah oui, ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte rien, mais bon, j'aime bien mon métier. Je fais des petits contrôles chez mon médecin régulièrement, il me le dit. Des gens comme vous, on les compte sur les bouts des doigts, parce que les gens, le jour qu'ils sont en retraite, il me dit qu'il y en a beaucoup qui disparaissent. En 65 ans, voilà, ils ne font plus rien. Le travail, c'est la santé, nous dit-il. Malgré tout, même si le couple exerce cette activité main dans la main depuis des années, ils savent que pour certaines professions, il est difficile d'accepter un report de l'âge de départ à la retraite. Tout le monde ne travaille pas dans le même contexte ? Oui, voilà, suivant les cours de métier qu'on a, il y a peut-être des cours de métier beaucoup plus difficiles que d'autres. En tout cas, Mario et Bernadette ne sont pas prêts de fermer leur petite boutique de vélo. Merci.